... Presque deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, les questions sont toujours nombreuses quant à ce qu'il s'est vraiment passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Si est-il notamment ce qu'ont essayé de découvrir toutes les parties présentes lors de la reconstitution qui a eu lieu à Cagnac-les-Mines, au domicile des Jubilard, ce mardi 13 décembre entre 20h et 2h du matin. Renan Folgoas, envoyé spécial pour le Parisien qui suit l'affaire depuis ses débuts, raconte le déroulement d'une soirée sous tension, au cours de laquelle les juges d'instruction ont pu mettre en situation plusieurs témoignages et s'assurer de leur véracité. La soirée de reconstitution s'est déroulée par étapes afin que trois éléments en particulier soient reconstitués et vérifiés, le positionnement de la voiture de Delphine Jubilard le soir de sa disparition, le témoignage du fils aîné du couple, Louis, ayant vu le début d'une dispute entre ses parents, et les cris de femmes en détresse entendues par le voisinage. Si Cédric Jubilard, incarcéré depuis juin 2021 et principal suspect dans la disparition de sa femme, est resté selon l'avocat de la famille de Delphine Mourad Batik-Stoïk et sans émotions apparentes pendant les deux premières étapes, il n'est n'a pas été de même lorsqu'il a été question de vérifier que les voisins du couple ont bel et bien pu entendre des cris venant de leur maison. Cédric Jubilard nerveux ? Alors qu'une femme gendarme s'est placée à l'entrée de la maison puis sur la terrasse pour pousser des cris, plusieurs participants à la scène auraient en effet vu Cédric Jubilard afficher quelques signes de nervosité à cet instant. Le mari de Delphine Jubilard, à qui un de ses avocats a donné des cigarettes toute la soirée, était-il simplement fatigué par une soirée de reconstitution de plusieurs heures, après être revenu pour la première fois sur les lieux de la disparition de sa femme ? Ou a-t-il été perçu comme nerveux pour une toute autre raison ? Jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes, Cédric Jubilard est pour le moment présumé innocent.